Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante donc c'est le deuxième de l'année je suis très content d'avoir pu le faire c'était assez rapide comme brocante en fait c'était une bourse puriculture donc en général il y a des vêtements mais aussi des jouets pour les enfants et donc on retrouve de temps en temps des cartes pokémon parmi les jouets donc je me suis dit que j'allais y aller je suis allé à peu près vers 9h30 donc c'était assez tard mine de rien et j'ai trouvé pas mal de choses j'étais le premier collectionneur à passer il y avait environ une trentaine d'exposants dans la salle je pense donc c'était en intérieur et j'ai pu trouver quand même 3 personnes qui vendaient des cartes et j'ai acheté chez 2 de ces 3 personnes donc on va commencer par le premier lot donc sur le premier lot c'était que des cartes à 20 centimes donc j'en ai eu pour 1,20€ si je me trompe pas il y en avait 6 on a un tortipousse de EB9 ensuite on a un balbuto en half art donc celle-ci elle est bien abîmée mais je trouvais ça sympa pour 20 centimes quand même ensuite derrière on a un tranchodon en holographique de explosion plasma si je me trompe pas en plus c'est une carte qui est quand même en très bon état pour une holo donc c'est pas mal une holo de noir et blanc dans cet état là surtout à 20 centimes ça fait plaisir ensuite on a ce l'énergie que je n'avais pas dans mes classeurs donc dans ma série appel les légendes ça fait quasiment un an que j'avais pas avancé sur cette série et ben voilà que j'avance donc j'avance avec une seule carte mais ça fait toujours plaisir donc on va se la ranger dans le classeur juste après ensuite on a du wizard avec ce co-confort très abîmé aussi mais à 20 centimes je prends quand même et on termine ce petit lot avec le voltali donc là on est sur du origine antique si je me trompe pas c'est XY avec une très belle holographie quand même de voltali et qui elle aussi est dans un état très clean alors elle est pas neuve mais pour moi c'est de l'état excellent ça fait très plaisir de trouver ces petites cartes dans un classeur il y avait deux classeurs qui étaient remplis de cartes quasiment que des fakes même des communes des co-un-co des rivers et tout et parmi ces cartes là il y avait quelques vraies cartes dont celle-ci il y avait aussi des communes du bloc X mais j'ai regardé mes listes et je les avais déjà toutes donc voilà il y en avait 5 ou 6 je crois qui traînaient donc voilà ce que j'ai pris pour ce lot et donc le classeur était rempli il n'y avait pas une seule case vide donc c'est ça aussi qui me fait dire que j'étais le premier collectionneur à passer parce que des cartes comme ça à 20 centimes on les laisse pas en général quand on connaît la cote donc voilà c'est pour ça que je pense que je suis le premier à être passé et je suis très content d'être passé à cette heure là et ensuite on a la deuxième carte donc là qui est une ultra rare il s'agit de Viridium V ce Viridium V j'ai eu sur le stand d'un enfant qui avait 4 pages de classeurs qu'on peut glisser dans les classeurs tout simplement il en avait 4 avec des cartes dedans et il y avait des prix qui étaient assez élevés donc c'était 50 centimes la carte en général ou 1 euro pour les ultra sachant qu'il n'y avait que celle-ci qui était officielle et il y en avait deux autres qui étaient fake donc voilà pour 1 euro j'ai pris cette carte elle n'est pas complètement neuve il y a un petit pet juste ici mais bon c'est pas très grave et moi c'est des cartes les V que je vends à 3 euros donc voilà ça repartira dans une brocante donc c'est un tout petit retour de brocante franchement mais ça fait plaisir donc j'ai deux cartes qui vont dans ma collection que je vais ranger avec vous juste après et le reste ça va repartir à la revente pour financer le reste de ma collection si vous voyez des trucs qui vous intéressent n'hésitez pas mais bon il n'y a pas grand chose de très intéressant pour le coup et ce que je fais c'est que je fais une petite coupure et puis on va passer sur mes classeurs pour ranger les cartes nous voilà sur appel des légendes là on a le numéro 43 donc là c'est le Voltali numéro 45 44 et 43 donc elle vient se glisser juste ici cette carte de l'énergie et ensuite on passe sur le classeur à tortillepousse ok donc la page de tortillepousse est remplie on va passer sur celle d'après et celle-ci est vide donc on va pouvoir la débuter avec ce nouveau tortillepousse qu'on ajoute à la collection je commence à avoir pas mal de pages là j'en ai une 1, 2, 3 et 4 de EB9 donc ça commence à faire pas mal de cartes mine de rien je vais en avoir bientôt une centaine écoutez c'est tout pour ce retour de brocante il était assez rapide assez concis mais j'ai trouvé quelques petites choses j'y ai passé même pas un quart d'heure à me balader sur le vide grenier donc c'était sympa et express j'aurais bien aimé trouver plus de trucs mais c'est quand même cool de ne pas repartir les mains vides n'hésitez pas à me dire si vous vous avez fait des retours de brocante si vous avez trouvé des choses à me partager ça sur insta discord ou même sur youtube si vous faites des vidéos et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle allez salut